Après être resté gelé pendant plus de 5000 ans sur un versant montagneux, il est aujourd'hui préservé pour l'éternité dans un tombeau réfrigéré. Voici l'homme des glaces, un vestige de l'âge de la pierre et la momie la plus ancienne jamais découverte. Ce messager du passé est porteur de secrets sur le quotidien de nos ancêtres, environ 1000 ans avant la construction des pyramides. Mais il est aussi la victime d'un homicide non élucidé. Qui était-il ? Et qui l'a tué ? S'agissait-il d'une guerre de clans ou d'un assassinat ? Une procédure délicate devrait livrer de nouveaux éléments. Un fragment d'os, une hache en cuivre, un dernier repas. Voilà les indices qui vont permettre aux chercheurs de mieux comprendre notre lointain passé et d'en savoir un peu plus sur cette mystérieuse momie des glaces. Sur une pente montagneuse isolée dans les Alpes italiennes, un homme avance dans l'air raréfié. L'endroit semble désert. Mais le marcheur n'est pas seul. Ce jour-là, 3000 ans avant notre ère, sa vie va brutalement prendre fin. Son corps restera sur les lieux pendant plus de 5000 ans. En septembre 1991, deux randonneurs qui se sont écartés du sentier font une macabre découverte. La tête et les épaules d'un homme pris dans la glace. Le médecin légiste appelé sur les lieux suppose que ce sont les restes d'un randonneur. De nombreuses personnes disparaissent en effet chaque année en montagne. Mais ce corps est particulier. Il ne présente presque aucun signe de décomposition. La peau et la chair ont été comme desséchées par le froid. Les mains, les pieds, même les globes oculaires sont intacts. L'air de la montagne et la glace l'ont littéralement momifié. Près du cadavre, on retrouve de curieux objets. Des morceaux de cuir, une corde fabriquée à la main et un couteau avec une lame en silex. Pas vraiment l'équipement d'un randonneur. Une première analyse indique que le corps est vieux de plusieurs milliers d'années. La nouvelle fait sensation dans le monde entier. La presse le baptise l'homme des glaces ou Ötzi, du nom de la vallée de Ötstal, où on l'a retrouvé. La datation au carbone 14 confirme qu'il est mort il y a 5300 ans. C'est le plus vieux corps humain intact jamais découvert. Que peut-il nous apprendre sur notre propre histoire ? Et comment est-il mort ? Pour une raison inconnue, il a longé cette crête pour grimper tout en haut de cette vallée. Parti d'une altitude d'environ 300 mètres, il est monté à plus de 3000 mètres. C'est le plus vieux corps humain. Pourquoi ? On pourrait bien sûr penser qu'il a été surpris par une tempête. Mais certains indices suggèrent qu'il lui est arrivé autre chose. Quelque chose de plus violent. La ville italienne de Bolzano est située à une cinquantaine de kilomètres du lieu où on a trouvé le corps. C'est là qu'un musée a été créé pour accueillir ce qui pourrait être la victime de la plus ancienne affaire de meurtre non résolu de l'histoire. Le corps de Dzi est exposé dans une crypte réfrigérée. Température, moins 6 degrés 5. Humidité relative, 98%. Pour faire avancer l'enquête, les responsables du musée entreprennent une procédure potentiellement risquée. Dégeler le corps. Les chercheurs affluent à Bolzano pour faire subir à Dzi toute une batterie d'examens. Ils cherchent à en apprendre davantage sur les circonstances de sa mort. Mais aussi sur sa vie, à une période charnière de l'évolution humaine. Ils ne disposeront que de 9 heures avant de recongeler le corps. Le médecin légiste Edouard-Egarter-Wiegel dirige cette délicate opération. Le premier risque, c'est que les chercheurs qui entrent dans la salle apportent avec eux des bactéries et des germes. Et ensuite, nous n'avons aucun moyen de savoir si la momie contient des organismes vivants que la décongélation pourrait réactiver. Si la décongélation abîmait le corps, ce serait une perte immense pour la science. Carozzi est unique. Il vivait à la fin de l'âge de la pierre. A l'époque, les hommes se servaient toujours d'outils en pierre et n'avaient pas encore appris à fondre le métal. Edzi est un témoin de ce lointain passé. Et il réserve quelques surprises aux chercheurs. Il y a 5000 ans, dans ce qui correspondait à l'Europe actuelle, il n'y avait ni roi ni frontière. Et la roue n'existait pas encore. Dans ces vallées alpines, certains de nos ancêtres se regroupent en petites communautés sédentaires. Ils commencent à faire pousser du blé et de l'orge et à élever des chèvres, des moutons et du gros bétail. D'autres sont des chasseurs nomades. La population s'accroît et avec elle, la concurrence entre les chasseurs et les premiers agriculteurs. L'écriture n'apparaîtra dans cette région que 1000 ans plus tard. D'où l'importance des objets retrouvés avec Edzi. Ils fournissent des renseignements cruciaux sur la culture préhistorique. Au moment de sa découverte, Edzi avait même encore une chaussure au pied. Tous ces artefacts sont exposés au musée de Bolzano. L'archéologue Patrick Hunt est venu les examiner en compagnie d'Ana Luisa Pedrotti, spécialiste de la préhistoire. Ils veulent en tirer des informations sur la culture de Edzi, mais aussi sur les dernières heures de sa vie. Pourquoi avait-il ces objets sur lui ? La chaussure est l'un des plus anciens spécimens existants. Elle est étonnamment complexe. On voit au moins trois types de matériaux. De la paille, du cuir et de la corde. Un homme de l'âge de la pierre ne portait probablement pas des chaussures en permanence. Mais s'il avait prévu d'arpenter les pentes rocheuses et glacées, il en aurait sans doute emporté. Ces objets ne donnent pas seulement des renseignements sur leurs propriétaires. Ils prouvent aussi que les techniques de cette époque pouvaient être étonnamment élaborées. Le sac à dos avec son armature en bois paraît presque moderne. Ce petit sac en cuir devait être noué autour de la taille de Dzi. Ces morceaux de champignons aux vertus curatives étaient sans doute l'équivalent d'une trousse de premiers soins. Et les feuilles d'érable servaient à transporter des braises pour allumer un feu. Les hommes de cette culture savaient comment se servir des plantes, des pierres et des arbres. Ils utilisaient les meilleurs matériaux possibles. Mais s'aventurer seul dans la montagne pouvait être dangereux. On y croisait des loups, des sangliers et des ours. Les conflits entre agriculteurs et chasseurs étaient également un risque. Dzi portait donc des armes. En plus de son couteau, il avait un arc et des flèches. Son carquois est le plus ancien jamais retrouvé. Il contenait des flèches en bois. Leurs pointes en silex très affûtées ont été fixées avec une colle à base de sève de bouleau. Et on a ajouté des plumes sur le fût pour stabiliser l'ensemble. Mais ces armes n'étaient pas vraiment prêtes à être utilisées. Si on compte le nombre de flèches, il y en a plus d'une douzaine. La plupart sont inutilisables en l'état. Pourquoi y en a-t-il tant qui sont inachevés ? C'est un mystère. Il avait un équipement qui n'était pas terminé. Voilà qui paraît risqué pour traverser une région aussi sauvage. Il allait forcément avoir des ennuis. C'était un sérieux handicap s'il comptait rester en vie. Pourtant, Uzi n'était pas totalement désarmé. Il portait un outil très sophistiqué pour son époque, une hache en cuivre. L'objet qui continue d'attirer notre attention comme un aimant, c'est cette hache en cuivre. Elle est très intéressante, car elle exige une maîtrise technique bien supérieure à tout ce qu'on avait observé précédemment. Cette hache contraint les archéologues à revoir la chronologie de l'histoire humaine. Avant Uzi, on pensait que les civilisations alpines n'avaient appris à fondre le cuivre que vers 2000 ans avant J.-C. Or, la datation au carbone 14 a montré que cette hache est bien plus ancienne. C'est la preuve qu'à l'époque, les hommes savaient déjà faire chauffer les roches jusqu'à plus de 1000 degrés pour pouvoir extraire le métal du minerai. Nos ancêtres sont donc sortis de l'âge des outils en pierre, 1000 ans plus tôt qu'on ne le pensait. Une telle prouesse technologique à une époque si reculée, c'est incroyable. Cette découverte change à jamais notre vision du passé. Le cerveau capable de fabriquer cette hache en cuivre est pratiquement le même que celui qui peut fabriquer un ordinateur ou un circuit imprimé. Autrement dit, Uzi, c'est nous. Dans les années qui suivent la découverte, les chercheurs supposent que Uzi est mort de froid au cours d'une tempête de neige. Mais il semble étrange qu'un homme aussi en phase avec son milieu naturel se soit laissé surprendre ainsi. Les chercheurs se mettent alors en quête d'autres indices pour expliquer sa mort. Le corps est scanné et radiographié. Ces examens révèlent des fractures osseuses, mais aucune qui soit mortelle. Puis un jour, dix ans après la découverte du corps, le docteur Paul Gossner, un radiologue de Bolzano, est intrigué par un détail sur les clichés. « C'est cette petite tâche blanche, ici. On dirait une côte. C'est difficile à voir du premier coup. » Il examine les radios plus attentivement et sa perplexité grandit. Il fait donc procéder à un deuxième scanner. Cette fois, plus aucun doute. Là, dans le dos d'Uzi, on distingue une pointe de flèche en silex. « Ça a été une énorme surprise. Jusque-là, on ignorait qu'il avait reçu une flèche. » « Est-ce cette flèche qui l'a tuée ? » « On sait qu'il a été atteint dans le dos depuis un point situé un peu en contrebas par une flèche qui a transpercé son homoplate. » C'est bien cette blessure qui a été fatale à Uzi. « La pointe de flèche a pénétré dans une artère sous-clavière et Uzi est mort très vite, d'une hémorragie. » Qui a tué l'homme des glaces ? Et pourquoi ? Pour répondre à cette question, les chercheurs décident d'examiner une nouvelle fois le corps. « Dans la petite salle d'opération du musée de Bolzano, près de deux douzaines de spécialistes du monde entier sont prêts à se pencher sur la momie. » « L'un des premiers objectifs, la pointe de flèche. » « Au cours des 20 dernières années, on a appris beaucoup de choses sur Uzi. » « D'après son squelette, on sait qu'il mesurait 1m59. » « Ses jambes musclées indiquent qu'il marchait régulièrement dans la montagne. » « Ses mains lisses laissent penser que ce n'était pas un agriculteur qui travaillait la terre, mais peut-être un chasseur ou un berger. » « L'examen de ses os montre qu'il était âgé d'une quarantaine d'années. » « Enfin, son corps porte plus de 50 tatouages, dont on ignore la signification. » « L'anthropologue Albert Zink est le directeur de l'Institut des Momies et de l'Homme des Glaces. » « Avec le docteur Edouard Egarter-Wiegel, il va diriger les opérations. » « On est tous très excités et un peu nerveux aussi. » « Il y a beaucoup à faire et il ne faut pas que le corps soit abîmé. » « Odzi a passé la nuit hors de sa chambre froide. » « À mesure qu'il se réchauffe, le corps commence à s'affaisser. » « Pour l'empêcher de se décomposer, on le place dans une boîte faite sur mesure. » « Elle permettra de le déplacer sans l'abîmer et sans modifier la position de ses membres. » « La momie est bien dégelée, les tissus sont mous. » « Je pense qu'on peut commencer. » Les chaires se sont ramollies. « Avec seulement 9 heures au total pour travailler, chaque équipe doit respecter un horaire rigoureux. » « Pour accéder à son épaule gauche, les chercheurs basculent Odzi sur le ventre. » « Ils espèrent que la pointe de flèche aidera à éclaircir les circonstances de sa mort. » « A-t-il été tué lors d'une altercation avec un autre clan ou des chasseurs pour une question de territoire ? » « Ou bien la flèche a-t-elle été tirée par l'un des siens ? » « Peut-être un rival jaloux, membre de son propre clan. » « Un indice étaye cette idée. » « La hache en cuivre. » « Elle est si élaborée que selon certains, Odzi devait être un homme très important au sein de sa communauté. » « Un peu plus bas dans la vallée, on a découvert des gravures rupestres. » « On y voit exactement le même genre de hache. » « Cette arme devait donc posséder un fort pouvoir symbolique. » « Cela soulève d'autres questions. » « Qui était Odzi ? Pourquoi avait-il cette hache ? » « Quel était son statut dans cette culture ? » « La pointe de flèche apportera peut-être des éléments de réponse. » « On espérait pouvoir s'en approcher. » « Elle était toujours à l'intérieur du corps et on ne l'avait jamais réellement vue. » « Donc on espérait s'en faire une idée. » « Guidés par un endoscope, les spécialistes arrivent à un centimètre de l'objet. » « Mais des tissus bloquent le passage. » « Les minutes passent. » « Edouard et Garter Wigel doivent prendre une décision. » « Jusqu'ici, ils sont passés par des incisions pratiquées bien avant la découverte de la pointe de flèche. » « S'ils ouvrent le corps à un nouvel endroit, ils auront certainement accès à l'objet. » « Mais cela suscite un dilemme. » « La mission d'Edouard et Garter Wigel est d'en apprendre le plus possible sur la momie. » « Mais il est aussi de son devoir de ne pas l'abîmer. » « Le corps de l'homme des glaces est devenu une sorte de territoire protégé. » « Un site archéologique plus ancien que Stonehenge, où certaines zones sont spécifiquement réservées à l'exploration. » « Il est monté sur cette crête et a été tué. » « Là, on est au sommet de la montagne. » « Si on regarde dans la vallée, on voit que la distance est très grande. » « On voit qu'il y a un glacier et les glaciers tendent à s'écouler. » « Normalement, un corps serait entraîné par le mouvement et détruit. » « La plupart des corps disparus dans les glaciers se retrouvent enfouis sous une rivière de glace. » « Ils glissent lentement au bas de la montagne avec des tonnes de pierres et de débris. » « Les glaciers alpins descendent d'environ 30 mètres par an. » « Au bout de quelques centaines d'années, la plupart des débris réapparaissent le long de la frange de glace fondue. » « Eudzi a connu un sort tragique. » « Mais d'un point de vue archéologique, il ne pouvait pas mourir à un meilleur endroit. » « Le soleil et le vent ont desséché sa dépouille. » « Les rochers situés de part et d'autre ont formé comme une petite tranchée. » « Trois mètres de neige et de glace s'y sont accumulés. » « Cela a évité au corps d'être emporté par le glacier. » « S'il était mort 15 mètres plus à droite ou plus à gauche, son corps aurait été broyé par les débris et on ne l'aurait jamais retrouvé. » « La montagne a créé l'homme des glaces. Elle l'a aussi préservé. » « Nous voici de retour dans la salle d'opération. » « Les chercheurs doivent décider s'ils vont découper le corps à un autre endroit. » « Cela fait 10 ans qu'on sait que Eudzi a été tué. » « Mais personne n'a jamais vu l'arme du crime. » « C'est le dernier élément non encore examiné. » « L'équipe est tout près de la pointe de flèche. » « Mais il n'y a aucun moyen de traverser les tissus sans abîmer la momie. » « Edouard et Garter Vigel renoncent à faire une incision supplémentaire. » « Il faut veiller à ce que Eudzi reste intact. » « Les archéologues ont tendance à altérer les artefacts de manière très destructrice. » « Une fois qu'on a effectué des fouilles sur un site, on ne peut plus revenir en arrière et réparer ses erreurs. » « La pointe de flèche n'est pas le seul élément dont les enquêteurs disposent. » « Certaines traces microscopiques semblent indiquer que Eudzi avait cherché à échapper à des poursuivants dans les jours précédant sa mort. » « Ces minuscules indices se trouvent dans ses intestins. » « Où qu'on aille, de la fin du printemps au début de l'été, il y a du pollen dans l'air. » « Ce pollen se retrouve dans votre gorge et sur ce que vous mangez. » « Selon l'altitude, différents arbres peuvent libérer du pollen. » « Dans cette région, c'est le charme qui domine les pentes inférieures. » « Plus haut, on trouve des forêts de conifères. » « Les intestins de Eudzi contenait une couche de pollen de charme et par-dessus, une couche de pollen de conifères. » « La preuve qu'il était en train de gravir la montagne. » « Curieusement, il a dû ensuite redescendre, car il y avait une autre couche de pollen de charme sur celle provenant des conifères. » « Donc il est monté, il est redescendu, puis est remonté et a trouvé la mort. » « Pourquoi faire ça ? » « À part s'il était forcé de se déplacer pour sauver sa vie. » « D'autres éléments médicaux légaux montrent que Eudzi était pourchassé. » « Sa main droite porte une profonde entaille en travers de la paume. » « Peut-être le résultat d'un combat au couteau. » « A-t-il été impliqué dans une bataille ? A-t-il lutté pour sa vie ? » « Certains éléments semblent indiquer que oui. » « Mais dans ce scénario, un détail ne colle pas. » « Le bien le plus précieux de Eudzi. » « Sa hache. » « Pourquoi le tueur laisserait-il un tel objet derrière lui ? » « Ce serait logique si Eudzi avait été tué à distance. » « Quelqu'un lui aurait décoché une flèche, aurait laissé la flèche et la hache, et se serait enfui. » « Mais le fût de la flèche a disparu. » « L'attaquant a dû s'approcher suffisamment pour l'arracher du dos de sa victime. » « Dans ce cas, il aurait donc aussi pu s'emparer de la hache. » « Pourquoi l'a-t-on laissé près du corps ? » « C'est un immense mystère. » « Tout le monde devait connaître sa valeur. » « Il y a peut-être une explication à cela. » « Si vous prenez la hache, on peut vous identifier. » « Et si vous laissez votre flèche aussi. » « Le manque qu'il ait laissé la hache et pris la flèche montre que le tueur était très prudent. » « C'était une décision réfléchie. » « Ils ne voulaient pas être identifiés. » « L'enquête continue et une autre équipe prend la relève. » « Celle-ci cherche la présence de sang, particulièrement dans le cerveau. » « Les scanners du crâne montrent des traces de fracture. » « Et au niveau du cerveau, rétracté mais toujours intact, » « certaines zones sont plus sombres que d'autres. » « Il pourrait s'agir de sang ou de tissu décomposé. » « Si c'est du sang, ce sera la preuve que Zee a souffert d'un choc à la tête. » « Juste avant sa mort. » « Ça prouvera que cette blessure est survenue alors qu'il mourait. » « Vous ne saignez que si vous êtes vivant ou en train de mourir. » « Au moment de sa découverte, des trous avaient déjà été percés dans le crâne de Zee. » « Ceci va permettre de prélever des échantillons de cerveau sans endommager davantage la momie. » « C'est bon, on y va pour la dure mer. » « Vas-y, retiens. » « Les analyses révèlent la présence de sang dans ces fragments plus foncés de matière cérébrale. » « Zee a donc bien reçu un coup à la tête avant sa mort. » « Mais dans quelles circonstances ? » « Soit il a été achevé par son tueur. » « Soit il s'est cogné la tête contre un rocher en tombant. » « Rien ne permet de trancher. » « Mais la présence de sang dans le cerveau confirme que sa mort a été violente. » « Ses diverses procédures ont pris du temps. » « Il va bientôt falloir recongeler Odzi. » « Après avoir vainement tenté d'élucider sa mort, les chercheurs vont à présent se pencher sur sa vie. » « Sa hache en cuivre suggère que c'était un personnage relativement important. » « Était-ce un agriculteur ? » « Un chasseur ? » « Un berger ? » « Pourquoi était-il seul ? » « Était-il en train de fuir ? » « Le seul organe qui pourrait permettre de répondre à ces questions est resté caché pendant 20 ans. » « Récemment, il a été retrouvé par le radiologue qui avait déjà découvert la pointe de flèche. » « Le docteur Paul Gossner a passé des années à étudier les milliers de scanners de la momie. » « Un jour, il lui a semblé distinguer une forme inattendue. » « Ici, vous avez l'œsophage, le cœur, les poumons. » « Et si vous descendez plus bas, vous voyez une image qui correspond à celle d'un organe. » « Un gros organe creux. » « Ce gros organe creux est quelque chose qui était passé inaperçu jusque-là. » « L'estomac de Zi. » « Pourquoi personne ne l'avait-il remarqué ? » « Tout simplement parce qu'il n'était pas là où il aurait dû être. » « Il s'était déplacé. » « Quand Ötzi a été découvert, il était étendu à plat ventre sur un rocher. » « Il était resté ainsi pendant 50 siècles, comprimé sous des tonnes de glace. » « Entre le rocher et la glace, son corps s'est aplati. » « Ses organes sont restés intacts, mais certains ont subi un déplacement. » « L'estomac se trouve normalement dans la partie supérieure de l'abdomen. » « Quand vous êtes debout, il descend un peu. » « Quand vous êtes sur le ventre, il remonte. » « Quand vous êtes sur le ventre avec une tonne de glace au-dessus de vous, il remonte encore plus. » « Donc on ne le voit pas parce qu'il est trop haut. » « Je retire ça ? » « L'équipe chargée d'examiner l'estomac tente de l'atteindre de la manière habituelle. » « Elle introduit un endoscope entre les dents de Ötzi pour le faire descendre le long de sa gorge. » « Mais le corps est trop comprimé. » « Ça ne passe pas. » « Ça ne passe pas. » Les chercheurs essaient alors une voie différente à travers une incision déjà existante dans l'abdomen. » « Ils trouvent enfin l'estomac presque au niveau de la poitrine. » « Exactement à l'endroit prévu par le docteur Gossner. » « Je crois qu'on y est. » Il est rempli d'aliments. Des céréales, de la graisse et de la viande. « Il y a tout le bon alimentaire. » « Les céréales sont identifiées comme étant une variété de blé appelée en grain ou petit épeautre. » « C'est l'une des premières céréales à avoir été cultivée par l'homme. » « Et la viande est du bouctin, une chèvre sauvage encore présente dans les Alpes aujourd'hui. » « Ce dernier repas confirme qu'Eudzi vivait à une époque charnière de l'histoire humaine. » « Oui, les siens commençaient tout juste à cultiver la terre, mais leur viande provenait encore du gibier sauvage. » « Il était peut-être un chasseur lié à une petite communauté agricole. » « En tout cas, il était bien nourri. » « À la fin des 9 heures, le corps est recousu, les trous rebouchés et les morceaux de peau décollés remis en place. » « 149 échantillons biologiques ont été recueillis. » « De quoi occuper les chercheurs pendant des années. » « Parmi ces flacons, certains contiennent peut-être l'ADN de Dzi. » « Les techniques d'analyse de l'ADN ont récemment fait un grand pas en avant. » « On peut désormais les appliquer même à un corps aussi ancien. » « Malgré tout, les choses s'annoncent très difficiles. » « Tester son ADN est compliqué. » « D'un côté, c'est une momie où il y a beaucoup d'humidité, et c'est très mauvais pour la préservation de l'ADN. » « D'un autre côté, il est congelé depuis plus de 5000 ans, et c'est une bonne chose, parce que le froid préserve l'ADN. » « Si on parvient à reconstituer des fragments d'ADN, on pourra en tirer de nombreuses informations. » « Par exemple, la couleur des yeux de Dzi, ses antécédents médicaux et d'éventuelles mutations génétiques. » « Pour commencer, il faut extraire l'ADN. » « Pour cela, un processus en plusieurs étapes est nécessaire. » Angela Greffen est chercheuse dans le laboratoire d'Albert Zink. Pour elle, aider à décrypter le profil génétique de Dzi est inespérée. « J'ai toujours été intéressée par les momies. » « Alors, pouvoir travailler sur un spécimen aussi célèbre, tout le monde en rêve. » « Elle commence par découper un prélèvement osseux en plus petits morceaux, avec une scie à lame diamantée. » « Puis, elle place les minuscules fragments dans un récipient stérile contenant une bille d'acier. » « Quand le récipient vibre à grande vitesse, la bille pulvérise l'os. » « Plusieurs produits chimiques sont ensuite ajoutés pour faciliter l'extraction de l'ADN. » « Quelques jours plus tard, on obtient un mélange fait d'eau et d'ADN pur de couleur dorée. » « Cet ADN est envoyé à un laboratoire américain spécialisé près de Boston. » « L'ADN ancien est très différent de l'ADN moderne pour plusieurs raisons. Le plus gros problème est la contamination. » « La contamination se produit quand de l'ADN d'une source extérieure, microbe ou être humain, se trouve mélangé à l'ADN qu'on étudie. » « D'innombrables personnes ont touché la momie au fil des ans. Elles y ont laissé des traces de leur propre ADN. » « L'échantillon osseux a donc été prélevé en profondeur, dans l'espoir que la partie externe de l'os constitue une barrière naturelle contre toute contamination. » « L'opération a été tellement méticuleuse que l'ADN extrait est remarquablement pur. Il appartient à 97% à Ötzi. » « Et les 3% restants proviennent d'ailleurs. » « On a eu une surprise intéressante quand on a examiné cette contamination. » « Une grande partie correspond à un microbe responsable de la maladie de Lyme. » « La maladie de Lyme est due à une bactérie transmise à l'homme par les tiques. » « Chez les malades non traités, elle peut entraîner une faiblesse musculaire, une inflammation articulaire et de l'arthrite. » « Aujourd'hui, la maladie de Lyme est courante. » « Mais l'ADN microbien contenu dans les gènes de Ötzi prouve qu'elle existe au moins depuis l'âge de la pierre. » « C'est la plus ancienne trace de cette maladie jamais identifiée. » « L'ADN de Ötzi a une particularité rare. Il est rattaché à un corps. » « Ce n'est pas un os isolé, mais une momie entière. » « C'est la première fois qu'on peut comparer un génome avec tout un corps préservé. » « Sur les radios, le genou gauche de Ötzi présente des signes de gonflement. » « Un symptôme qu'on retrouve justement dans la maladie de Lyme. » « Et ce n'est pas tout. » « Après avoir décrypté 98% de l'ADN de Ötzi, les chercheurs ont une image plus précise de lui. » « Sur les chromosomes des gènes qui déterminent la couleur des yeux, un marqueur indique qu'il avait les yeux marrons. » « D'autres marqueurs révèlent que les hommes modernes avec qui ils présentent le plus de similitudes ne vivent pas dans les Alpes, mais en Sardaigne. » « On découvre aussi qu'en plus de la maladie de Lyme, Ötzi partageait une autre affection avec l'homme d'aujourd'hui. » « On a aussi eu la surprise de découvrir qu'il avait un marqueur lié aux maladies cardiovasculaires. » « C'est une maladie moderne. Pourquoi l'avait-il ? » « On a des informations sur son mode de vie. Il n'était pas en surpoids. Il ne passait pas la journée assis sur son canapé. Alors, comment l'expliquer ? » « On pense souvent que beaucoup de maladies sont des maladies modernes, apparues il y a 100 ou 200 ans. » « Là, on se rend compte que ces modifications génétiques existent depuis bien plus longtemps. » « La prédisposition de Ötzi aux maladies cardiovasculaires n'est pas qu'une simple curiosité génétique. » « Ces scanners présentent des signes souvent observés par les cardiologues d'aujourd'hui. » « Ces deux petits dépôts de calcium correspondent à une athérosclérose des vaisseaux sanguins. » « Le cholestérol est le facteur de risque le plus connu du grand public. » « Mais les dépôts de calcium sont aussi un signe courant de maladies cardiovasculaires. » « Ötzi menait une vie au grand air et avait une alimentation saine. » « Pourtant, ces artères ressemblent à celles de n'importe quel homme de son âge, du 21e siècle. » « Rien de surprenant. Génétiquement, nous n'avons presque pas changé depuis son époque. » « C'est une erreur de penser que 5000 ans sont une longue période dans l'évolution de l'homme. » « En fait, ça ne représente que 250 générations. » « On ne peut pas s'attendre à ce que le génome humain ait changé en si peu de temps. » « Pourtant, certains gènes s'adaptent rapidement aux facteurs environnementaux et culturels. » « À l'âge de pierre, tout le monde était intolérant au lactose. » « Autrefois, tous les êtres humains pouvaient digérer le lait quand ils étaient bébés, mais perdaient cette capacité en grandissant. » « C'était le cas de Zee. » « Mais à l'époque où ils vivaient, une mutation génétique est apparue. » « Elle a rendu certains adultes capables de digérer le lait. » « Cette mutation s'est propagée, sans doute favorisée par un accès plus large au lait des vaches domestiquées. » « Aujourd'hui, environ 40% des adultes dans le monde digèrent le lait. » « Dans les Alpes, là où vivait Zee, ils sont 85%. » « Les analyses ADN montrent donc que Zee vivait à une période de grand changement. » « Mais tout cela ne nous dit pas comment il est mort. » « Certaines questions clés restent sans réponse. » « Que faisait-il dans la montagne ? » « Et pourquoi a-t-il été tué ? » « L'indice le plus important provient de son estomac. » « Il contenait les restes d'un repas plutôt équilibré, constitué de viande et de céréales. » « Mais c'est surtout la quantité qui est importante. » « Les chercheurs ont retiré près de 100 grammes de nourriture. » « Ils en ont laissé autant à l'intérieur. » « Chez l'homme, les aliments restent dans l'estomac pendant une heure en moyenne. » « Le Zee a donc fait ce repas copieux peu avant sa mort. » « Cela ne concorde pas avec l'idée qu'il tentait d'échapper à des poursuivants. » « Je pense que ça change totalement la donne. » « Il ne fuyait pas devant quelqu'un parce qu'alors il n'aurait pas pris le temps de faire un bon repas. » « Que peut-on en conclure sur la façon dont il est mort ? » « Reprenons les indices. » « Le fût de flèche manquant. » « L'hémorragie cérébrale. » « La hache en cuivre laissée près du corps. » « L'estomac plein. » « Pour Albert Zink et Edouard et Garter Vigel, ce dernier élément est déterminant. » « Ils sont désormais convaincus que Zee a été tué par quelqu'un qu'il connaissait. » « Peut-être un membre de son propre clan. » « Et il a sans doute été attaqué par derrière. » « Les examens sont terminés. » « Les équipes de chercheurs sont reparties. » « Edouard et Garter Vigel préparent le corps pour la recongélation. » « À ce moment-là, je suis seul avec la momie. » « Naturellement, mon esprit se met à vagabonder et je ne pense plus à la science. » « Je vois Ötzi comme une personne qui a vécu il y a 5000 ans. » « Que me racontent son visage et la position de son corps ? » « Je me mets à penser à la mort et je sens un vrai lien s'établir avec lui. » « L'homme des glaces va retrouver sa tranquillité. » « Pour quelque temps au moins. » « Sur les 100 milliards d'êtres humains qui ont existé sur Terre depuis le début de l'humanité, Ötzi a réussi à échapper au ravage du temps. » « Grâce à lui, nous continuons à avancer dans la connaissance de notre propre espèce. » La science grand format continue avec les premiers hommes de l'Himalaya. Une expédition inédite autour de l'un des plus grands mystères archéologiques du monde. Au Népal, l'ex royaume du Mustang renferme les vestiges d'une civilisation inconnue. Vous allez découvrir tout de suite qui étaient les premiers habitants de ces hautes montagnes. « Au Népal, l'ex royaume du подход. »